Et salut à tous c'est Usu pour les jeux du cygne on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les fourmis nous allons j'avais dit que je partais vers celle ci on va commencer par cette mission nous devons protéger une autre cité sort qui nous aime moins qui n'a pas l'air de vraiment nous apprécier on doit les protéger d'une attaque de fourmis noirs parce que nous à pas là ça se voit nous sommes des fourmis rousses on parlait avec 701 103 savais tu que les fourmis élèvent des pucerons comme nous nos pires nos ennemis ont laissé leurs troupeaux sans surveillance dans sur le champ de bataille ce serait très utile de récupérer ces pucerons pour nourrir nos légions si tu y vas soit discrète c'est une zone de guerre après tout qu'est ce qui ne va pas avec les pucerons rien c'est simplement le moment idéal pour les voler aux fourmis noirs la chose étrange c'est que la majorité de leurs pucerons ont disparu nos éclairés les cherche en ce moment à quoi ça ressemble désordonnés violent difficile entre ça et l'invasion naine de l'année dernière ni zhu ni khan n'est pas tranquille au moins la cité à une nouvelle reine imagine une colonie sans reine des pucerons maintenant j'ai fait un qui n'aime pas une belle gouttelette de miel à de pucerons peut-être ceux qui ont que ceux ci ont un goût différent allez on va aller chercher on va aller voler des des pucerons alors pillage à même style de mission infiltration ok non c'est récupération on avait fait de la récupération de fourmis si on va faire de la récupération de pucerons on descend là à 600 têtes on va aller non tu veux pas te montrer on s'éloigne ok fait il faut que j'en trouve une après ça mais ça c'est pas non je sais pas à quoi ils ressemblent je ne vois pas ils sont peut-être cachés non elle doit être ici bah oui en fait on va yoni d'accord ok je comprends elles sont cachés donc sous les surfaces probablement sous des feuilles ou des pierres non pas ici ça va être long peut-être long si on doit chercher toutes ces jolies fourmi tous ces jolies pucerons à travers un parce qu'en plus il n'y en a pas une c'est dix qu'on doit trouver pas ici Ah bah là super Là il y en a 500 têtes. Là ils ont été faciles à trouver. Ici. Là-bas il y a une feuille. Non, là il y a pas. Non, ça aurait pu. Ça serait pas genre sur la branche. Ah bah voilà. Il y en a par là. Ok. On a pas encore fait la moitié donc ça va être complexe. Non. Il y en a 212 têtes par là. Trouver. 600, 900, 600 par là. 589. Il fallait que je vérifie là haut. Mais si, très bien. Par là on en a 320. Ok. Il y en a qui sont plus simples à trouver. Encore ici il y en a plus. 900. Ok. J'ai les 3. Il sèche. Et 6 minutes pour trouver 3 pucerons. Enfin, 3 groupes de pucerons. Voilà. Trouver. Là j'ai vu 300, c'est ça ? Ouais. Elles ne sont pas cachées là-dessous. Ah bah elles sont cachées ici en dessous. J'avais raison. Et donc il en reste une. 1400 têtes là-bas. On a un peu de voyage à faire. Mais je pense qu'on va pouvoir réussir. Là-bas, on va essayer d'aller prendre la branche peut-être. Non, en vrai. Père de temps. Sauté va plus vite. Quand on saute bien. 700 têtes. Allez-y. 500 têtes. M'est-ce que il y a Xe va plus vite. Teste. 1. 1. 5. 6. 6. 6. 7. Il fallait que je vérifie qu'elle ne soit pas. Ah bah, j'ai bien fait. Victoire, très bien. Reste. Alors ça, ça, ça. Et donc le prochain. Je vais peut-être commencer par celui qui est un peu isolé là-bas. Bonjour. Troisième chasse. Ah, 103. Nos sœurs de Nizyu Nican agissent bizarrement. Elles refusent de partager leur stock de nourriture. Nous avons donc dû partir en reconnaissance et nous avons une cible des papillons. Et ils volent assez bas pour que nous puissions les chasser. Comment ça, Nizyu Nican refuse de partager ? Nos sœurs disent que leur nourriture est réservée à la construction de la cité. Les fourmis naines ont presque rasé la cité l'année dernière. Pourquoi chasser aussi loin ? Les papillons au-dessus de Nizyu Nican sont chasse gardés. Nous n'avons pas le droit de nous en approcher alors qu'il faut bien partir loin. Je préfère rester discrète, ma sœur, mais ces Nizyu Nican sont bien étranges. Effectivement. Avons-nous fait quelque chose de mal ? J'ai demandé autour de moi votre guerre, votre problème, fut la seule réponse que j'ai obtenue. Je crois que nous étions supposés les aider. On va aller nourrir nos légions. Donc ça, on avait fait la même chose en chassant des lucioles, je pense, dans la zone précédente. Et mince. On a attrapé deux, mais... Là-bas, il y en a un autre. Mais il va loin. Tu ne vas pas te rapprocher ? L'avantage des autres, c'est qu'ils tournaient en rond dans la caverne. Bonjour, petite abeille. Ou petit bourdon, plutôt. Je pense que c'est un bourdon, lui. Sinon, on aurait eu découverte abeille. Bien sûr, il va. Et de 1. Troisième chasse. Il fallait comprendre le mouvement. En fait, c'est ça. Il faut voir quel est leur mouvement. Et ce n'est pas par rapport à notre présence, je pense qu'ils se déplacent. C'est par rapport à un timing. Donc si on arrive à être bien positionnés quand ils arrivent dans une zone, ça ne doit pas être trop dur. On vise celui-là. Ou alors celui-ci. Victoire, yes. On ne va pas s'arrêter ici. On ne va pas faire un si court épisode quand même. On va donc partir sur une des deux là-bas. On va voir. Alors, on a fait quoi actuellement ? On a fait deux explorations. Donc ici, précieux aliments et sans faille. Précieux aliments me semblent intéressants. Des nouvelles du front Est. Une de nos oasis est en danger. Des fomis noirs, mais aussi des termites ont été aperçus. Les gens devraient pouvoir gérer ces deux menaces. Dépêchez-vous. Nous serons juste derrière vous pour remporter cette victoire. Une oasis. Au pied des montagnes grises, il y a un lieu chaud et foisonnant. Ces poches de vie sont la raison de la richesse de notre territoire. Et elles sont attaquées. Termites. Oui, nos éclaireuses ne peuvent pas se tromper des termites. Ils ont dû être attirés par la chaleur. Votre territoire semble trop détendu pour voir cette force militaire. Nos guerrières sont occupées à leur construction. Les dégâts de l'année dernière. La mort de notre reine. Ces blessures nécessitent toute notre attention béloquienne. Bon, allez, au front Est alors. Ils n'ont pas l'air très doués. Tempéré, sec, lumière du jour. Ok. Est-ce que je peux aller demander la cartographie ? Hop, ici. Cartographe. Ça et euh... Non, non. Ici, qu'est-ce qu'il nous manque le plus ? Bah, j'ai pas assez pour faire ça. Dommage. Ok, ici. Et là, j'ai quoi ? Euh... Phéromones de rage, de peur, tunnel. Je vais commencer par rage. Ouais. Rage et appel de renfort. On a une bonne défense, ok. Mais du coup, ici, on a ça. Mais on peut pas venir... Non, on a pas le bon truc, ok. Et alors, ici. Rien, ok. Pour le moment, on a pas les moyens de faire... De la prod. Oh, mais je suis con. Ici, on va demander des artilleuses. Hop, ici, on a besoin d'artilleuses. 59, on n'aura pas. C'est pas grave. Venez. On va s'emparer d'un troisième nid. Ok, il y a plein. On n'a pas le choix, on doit se dépêcher, de prendre chaque nid possible. 46. Je peux peut-être aller demander de la production de bois. Bon, donc la bataille se fait. C'est interagir, construction. Ah, j'ai plus de place. Il y a déjà une construction. Non, il n'y a pas de construction. Du bois. Allez, hop. Ok, on va commencer par demander de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Je vais demander une autre unité de guerrilla. Ok, ça n'en prend rien. Là, on ne prend rien. Là, on n'a pas les moyens. C'est combien ? C'est 40 ? Non, je vais demander de la nourriture. Venez, on va s'emparer de la nourriture et puis on aura un nid juste à côté. Ou alors, on s'empare d'abord du nid. Ah bah, on n'a pas le choix. Ok. 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 Je vais vérifier. Ok, il y a un deuxième nid dans le territoire. Et là, on va avoir... Oh ! Du bois, très bien. Je prends, envoyez-le. Ici, on n'en fera rien de celle-ci. Mais là, on fera une construction, justement, de sylviculture. Alors ici, comme j'ai dit, je vais faire sylviculture. Et dès que j'ai un peu de bois, je vais monter et je vais demander du stockage. Mais ici, pas besoin de défense. Il pourrait y avoir besoin, mais ce n'est pas celle-ci qui sera la plus à défendre. Je vais prendre une deuxième artilleuse. Ouais. Venez à l'attaque. Et celle-ci, ouais, celle-ci va servir de zone de défense. Donc, mûre et artilleuse de nid. Et après, dès que j'ai les moyens, j'irai construire un labo. Peut-être sur celui-ci. On a vu qu'il y a un double ennemi. C'est la première fois où on joue à 3 sur la carte. Donc, ça va être assez particulier à jouer. Et mince. Les fourmis noirs arrivent. Pas une autre fois. Chris à goutons. Oui. Parleau. ... Voilà Pas de vrai déci ... 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